Bonjour les amis, bienvenue pour cette troisième vidéo de la chaîne 70900. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment a été découvert la première exoplanète et même le premier système solaire exoplanétaire. Tout commence en fait au Green Bank Telescope dans les années 80. Le Green Bank Telescope, c'était un gigantesque radiotélescope américain de 90 mètres de diamètre. Un beau joujou, un radiotélescope, c'est comme une antenne de télévision qui capte les ondes radio qui provient d'une direction du ciel, une oreille géante. Alors, j'en parle au passé parce que le 16 novembre 1988, les astronomes du Green Bank Telescope sont venus travailler le matin, comme d'habitude, et puis ils ont vu ça. Et forcément, ça doit beaucoup bien moins marcher comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, une pièce de la structure a lâché et le radiotélescope s'est effondré comme un château de carte. Cette catastrophe a eu un fort impact dans la communauté des radioastronomes parce que personne ne voulait voir, en fait, le même accident se passer sur son propre radiotélescope. D'ailleurs, c'est ainsi que le radiotélescope d'Arecibo a été mis en arrêt pour des opérations de maintenance et de contrôle préventive. Arecibo, c'est dans la jungle de Porto Rico. C'est un endroit qui vous rappelle peut-être quelque chose. C'est un endroit qui s'est passé, c'est un endroit qui s'est passé, c'est un endroit qui s'est passé. Un James Bond ? En effet, Arecibo, c'est le lieu de la scène mythique et finale du James Bond Golden Eyes. Toujours est-il que, suite à l'accident du Green Bank Telescope, on a décidé de stopper Arecibo pour quelques mois. Mais, même à l'arrêt, en fait, un radiotélescope reste une antenne passive qui capte des ondes radio qui proviennent de l'espace. A la seule différence, c'est que quand le radiotélescope est arrêté, il reste bloqué, braqué, dans une même direction du ciel. Alexander Volkan, un astronome polonais, profite de cette longue période pour écouter des pulsars. Pour la première fois, il va collecter des données chaque nuit pendant des mois sur les mêmes pulsars. Les pulsars, ce sont des astres extrêmement particuliers qui se forment à la fin de la vie des étoiles massives. Ces étoiles explosent en supernova et forment de très belles nébuleuses, comme par exemple la nébuleuse du crabe. Au centre de la nébuleuse, il ne reste que le cœur de l'étoile qui s'est condensé en étoiles à neutrons. Ça n'a plus grand-chose à voir avec une étoile classique, en fait. Ça n'émet plus vraiment de la lumière. C'est un astre hypermassif, extrêmement dense. Si on devait condenser, par exemple, la masse du Soleil pour en faire une étoile à neutrons, on devrait la compresser dans une taille d'une petite ville de 6000 habitants. Une seule petite cuillère d'une étoile à neutrons pèserait autant que 6000 grandes pyramides de Gizé. C'est gigantesque ! Mais en dehors de ça, les étoiles à neutrons ont une autre particularité. Elles émettent de fortes ondes radio à chacun de leurs pôles magnétiques, comme dans cette petite animation, d'ailleurs. Ce sont des espèces de faisceaux. Si la Terre se trouve dans la bonne direction, elle reçoit une bouffée d'ondes à radio, un pulse, comme on l'appelle, à chaque rotation de l'étoile à neutrons. Finalement, on ne voit de l'étoile que le pulse. C'est ce pulse régulier d'ondes radio qui a donné le nom de pulsar. Les pulsars sont connus pour la régularité de leur pulse. La masse de l'étoile à neutrons, sa densité, fait que le mouvement de rotation, une fois lancé, est extrêmement stable. Les pulsars sont de véritables horloges de la nature. Volscan observe le pulsar PSR B1257-12. C'est un nom barbare, je vous l'accorde. Mais c'est comme ça que les astronomes l'appellent. Ce pulsar est caractérisé par un pulse intense qui dure une milliseconde. Comme le pulsar tourne sur lui-même en 6 millisecondes, ce pulse revient toutes les 6 millisecondes, c'est-à-dire un pulse 170 fois, si je ne m'abuse, par seconde, avec une régularité de métronome, un métronome bien précis. Donc, en quelques nuits d'observation, Volscan accumule des milliers de pulses de ce pulsar. Cela lui permet de déterminer très précisément les temps d'arrivée des pulses. Volscan connaît la fréquence du pulse tellement précisément qu'il peut prédire les temps d'arrivée des pulses des jours, des semaines, des mois à l'avance. Comme le pulsar est extrêmement stable, il s'attend à ce qu'il n'y ait pas de décalage entre sa prédiction des temps d'arrivée et ce qu'il va observer. Mais ce n'est pas du tout ce que va voir Volscan. Au contraire, à certains moments, les pulses sont en avance et d'autres sont en retard, avec un décalage maximal de 3 millisecondes. C'est incompréhensible. Volscan mesure ses décalages avec précision en fonction des dates d'observation. Et à certaines dates, il s'aperçoit que les pulses sont en avance et à d'autres dates que les pulses sont en retard. Volscan comprend que ce décalage du temps d'arrivée des pulses est en fait directement lié au déplacement physique du pulsar. Et oui ! Sachant que la lumière se déplace à 300 000 km par seconde, quand le pulse est en avance de 2 millisecondes, cela veut dire que le pulsar est plus proche de nous de 600 km. Et bien sûr, quand le pulse est en retard de 2 millisecondes, cela veut dire que le pulsar est en retrait de 600 km plus loin. Ce que Volscan mesure, c'est véritablement un déplacement d'avant en arrière du pulsar. Et quand un astronome observe un tel mouvement, la première chose à laquelle il pense, c'est le mouvement réflexe. Un astre, comme ici dans cette animation, est animé d'un mouvement réflexe lorsqu'un autre corps est en orbite autour de lui. Voilà ! C'est une conséquence directe des lois du mouvement et de la gravitation de Newton. Ce mouvement réflexe de l'astre est régulier, périodique, sur un cercle, et le mouvement d'aller-retour observé trace une belle sinusoïde. Avec deux points importants à retenir concernant le mouvement réflexe. Plus le corps en orbite est proche, et plus la période de mouvement est courte. Et pour une séparation donnée, que l'on connaît, plus le corps en orbite est massif, et plus le mouvement réflexe a une amplitude importante. Et oui ! Voilà ! Ces deux relations correspondent effectivement aux lois de Kepler qui datent du XVIIe siècle, tout simplement. Voilà ! En voyant les mouvements d'avance et de recul du pulsar, Volscan pense tout de suite à la présence d'un corps en orbite autour du pulsar. Mais les mesures de Volscan ne dessinent pas une sinusoïde parfaite. Elle est même très étrange, car le mouvement observé correspond en fait à la somme de deux mouvements sinusoïdaux intercalés. Volscan, lui, est amateux, donc il phosphore, il découpe les deux sinusoïdes, et le premier mouvement à une période de 66 jours correspond à un corps en orbite avec une distance du pulsar de 0,36 unité astronomique, sachant qu'une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, tout simplement. Voilà ! On ne va pas y chercher plus loin. Donc à 0,36 unité astronomique, c'est environ un tiers de la distance Terre-Soleil, et ce premier corps induit un mouvement réflexe du pulsar de 392 km. Voilà ! Et il a donc une masse calculée de 3,9 fois, enfin presque 4 fois la masse de la Terre, donc une super Terre. Le deuxième mouvement de la sinusoïde est une période un peu plus longue, de 98 jours. C'est un corps avec un peu plus de distance. Il est à 0,47 unité astronomique du pulsar, c'est-à-dire la moitié de la distance Terre-Soleil, en grosso modo. Et donc à cette distance, l'amplitude induite sur le pulsar est de 422 km, et correspond à un corps dont la masse est de 3,2 fois celle de la Terre, donc 3 fois la Terre, grosso modo. Donc Volscan trouve simultanément deux exoplanètes, et donc un système stellaire, tout simplement le premier de l'histoire de l'humanité. Au final, des mesures complémentaires vont révéler et montrer qu'il y avait en fait trois exoplanètes autour de ce pulsar, la troisième étant plus proche et moins massive que les autres, et comme elle est moins massive, elle induit un mouvement réflexe qui est beaucoup plus faible, et Volscan ne l'a pas détecté à ce moment-là. Si l'on compare maintenant ces trois exoplanètes aux planètes du système solaire, voilà ce que ça va donner. Je vais dessiner ici un axe des Y, en fonction des masses des planètes, et puis sur l'axe des X, on va y mettre la distance. Alors il y a sur ce graphe, ici, un premier groupe de planètes qui sont des planètes gazeuses du système solaire. Les deux premières géantes gazeuses sont Jupiter et Saturne, suivies des deux géantes glacées qui sont Uranus et Neptune. Ces quatre planètes sont plus massives que la Terre, elles sont donc plus haut dans le graphique, et elles sont plus loin du Soleil que la Terre, donc elles sont plus éloignées sur l'axe des X. Voilà, il y a maintenant ici un deuxième groupe qui représente les planètes dites telluriques, les planètes rocheuses, dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles sont moins massives, bien sûr, elles sont plus proches du Soleil, donc plus bas sur l'axe des Y et plus proches sur l'axe des X. Maintenant, on va placer les planètes du Pulsar, donc juste un petit peu au-dessus de la Terre. On va retrouver les deux premières exoplanètes du Pulsar. Elles sont plus massives que la Terre, donc plus hautes sur l'axe des Y, et plus proches du Soleil, donc plus proches au niveau de l'axe des X. Enfin, on voit la troisième exoplanète, celle qui a une période de 25 jours. Elle est beaucoup plus proche du Pulsar, on le voit, et elle a une masse encore plus faible que celle de Mercure ou même de Mars. En fait, elle a même une masse plus petite que celle de la Lune, donc elle est vraiment très basse dans l'axe des Y et très très proche de l'axe des X. Voilà, donc, si je pouvais faire un petit résumé, la découverte de ces premières exoplanètes a été une véritable révolution pour l'astronomie. Et oui, elle représente en fait la confirmation que des planètes peuvent exister autour d'autres astres que le Soleil, et en plus c'est un Pulsar. Et avant cette découverte, la notion même d'exoplanètes n'était qu'hypothèse, même si on savait que ça existait, on n'en avait pas observé. Et à partir de 1992, grâce à Wolfs Kahn, ça devient un fait observationnel avéré. Bravo, monsieur Wolfs Kahn. Bon, il est évident que ces exoplanètes ne sont pas des endroits idéaux pour rechercher, eh bien, une forme de vie, attention, et cela pour plusieurs raisons. La première, eh bien, c'est que l'étoile qui a donné naissance au Pulsar, quand elle a explosé, elle a quand même soufflé beaucoup d'énergie, donc ça a un peu grillé tout ce qui y avait autour. En plus de ça, comme c'est une étoile hyper massive, une étoile massive, c'est une étoile qui brûle beaucoup, et qui n'a eu que quelques centaines de millions d'années de vie avant d'exploser, alors qu'on sait très bien que sur la Terre, il a fallu des milliards d'années pour que la vie s'installe. Voilà. Ça, c'était la deuxième raison. Et puis, la dernière raison, c'est que même si la vie avait éventuellement pu survivre à l'explosion et puis apparaître aussi spontanément que quelques millions d'années, eh bien, les radiations extrêmement intenses du Pulsar, parce que c'est une véritable tornade là-bas, ont sûrement été plutôt nocives pour toute forme de vie, en tout cas celles que nous, on peut imaginer. Ces exoplanètes, bien sûr, sont importantes dans l'histoire de l'astronomie. Je tenais quand même à le préciser parce que ce sont les premières exoplanètes de l'humanité, un peu comme quand Galilée a découvert les premiers satellites autour de Jupiter. Ça a été aussi un moment extraordinaire. Même si ces planètes n'accueillent pas forcément la vie, la quête des exoplanètes et la quête de la vie sur les exoplanètes continue. On est dans la bonne direction. Cela dit, il me semble que mon ami Fred, l'astronome, sur sa chaîne, je pense qu'il a prévu toute une série de vidéos sur la vie sur les autres planètes. Allez voir sa chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, utilisez le pouce bleu qui se trouve là en bas. et laissez-moi également un commentaire parce que c'est très bon pour le référencement de la chaîne sur YouTube. Donc je vous dis à bientôt les astros et ciao !